Oh putain les gars, c'est la même tenue qu'hier, pas de la vidéo d'hier, mais je la tourne le même jour que la vidéo d'hier. Aujourd'hui, pour moi, j'ai tourné la vidéo d'hier, pour vous. Vous avez compris ? Aujourd'hui, pour vous, on est mardi, mais aujourd'hui, pour moi, on est vendredi. Et aujourd'hui, pour moi, vendredi, j'ai tourné la vidéo d'hier, pour vous, vendredi. Donc c'est pour ça que j'ai la même tenue. Je comprends pas. Vous comprenez ? C'est des coups à s'y perdre. C'est les infos inutiles de Rémi. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis. Moi, ça va nickel, merci de me demander. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui, en ce mardi, pour la suite et le 13ème épisode de cette carrière joueur avec Rémi GBR. Au Radenble Leipzig, depuis le début de la saison, depuis deux épisodes. Maintenant, nous sommes plutôt pas mal dans ce championnat. Ça se passe quand même plutôt bien. Je pense même qu'on doit être bien placé au niveau des stades. Voilà, on est deuxième meilleur buteur, juste derrière Leroy Sané. Pas Leroy Sané, Sadio Mane, pardon. Et juste au même nombre de buts que Randal, le grand Randal Colomoni. Donc franchement, ça va. Ça se passe quand même plutôt bien. Est-ce qu'on est pas mal au niveau des passes aussi ? Parce qu'on doit être bien. Bah voilà, on est meilleur passeur. Meilleur passeur de Bundesliga et quasiment meilleur buteur. Donc jusque-là, franchement, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver. Je vous invite évidemment à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Mais je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est sortie dimanche. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Elle vous sera proposée en fin de vidéo. Voilà, en fin de vidéo, il y a les petites suggestions de vidéos. Et bien, il y aura celle-là. Voilà, ça sera cadeau. Voilà, c'est la vidéo évidemment sélectionneur avec l'équipe de France. Et si ça vous plaît, je pense que ça pourrait être intéressant. Et en parlant d'équipe de France, peut-être que dans cet épisode, on aura. C'est possible, vu qu'on est en quoi ? On est en septembre. On a un rassemblement, normalement, qui a lieu, je crois, en octobre. Donc, peut-être qu'on pourrait être appelé par l'équipe de France. Je ne sais pas. En tout cas, ça serait plutôt sympathique et accessoirement mérité quand tu finis quand même meilleur buteur. On est quand même pas mal. Ça serait loin d'être déconnant quand même d'être appelé par Didier Deschamps. Voilà, on va tout de suite y aller pour ce premier match. Je ne vais pas montrer le programme avant. Ce serait quand même un peu mieux, Rémi. Le mec est perdu. Le mec est totalement perdu. On va jouer à sa Freiburg. On va jouer en Ligue Europa aussi. Je n'ai pas le nom du club. Je vais aller voir ça après. On a Wolfsburg en championnat. Et Leintracht Frankfurt, justement, en parlant de Randall. C'est quoi ce club, les gars ? C'est le Lech Poznan qu'on va aller affronter. On a gagné notre premier match de Ligue Europa. Donc, on va essayer d'aller gagner les autres. Allez, c'est parti. Premier match. Est-ce qu'on est titulaire ? J'imagine que oui, parce que pour l'instant, on est vraiment dans les petits papiers. Dans l'entraîneur, on est bien. On est au chaud. Donc, tout va bien pour nous. C'est parti. La très belle attaque de Leipzig. Et on y va pour ce match. Quatre buts lors des trois derniers matchs pour nous. Eh oui. Qui se disent, ben voilà, Rémi, peut-être le futur Ballon d'Or. Peut-être. Alors, d'ailleurs, on ne sera pas Ballon d'Or. Vous le savez, si on est milieu de terre offensif. Ce n'est pas très grave. On s'en fout un petit peu. Le but, c'est d'être le meilleur joueur du monde. Mais bon, juste sur le terrain, ce serait déjà pas mal. Alors, est-ce qu'ils vont nous donner des objectifs intéressants ? C'est ce que j'espère pour ce match. Parce que voilà, on a besoin d'avoir des objectifs plutôt cools. La note de 9. Allez hop, ça s'est fait. Ça va être compliqué. Très compliqué, la note de 9. Atteindre un taux de réussite de 75. Et atteindre au moins deux buts ou deux passes décisives. Eh bien écoutez, on y va. On va passer sur le taux de réussite à 85. Parce que je pense qu'on en est capable. Donc c'est parti pour ce match. Allez, Timo Werner qui va obtenir le corner suite à notre petite passe. Est-ce qu'on est là ? Non, on est toujours aux abords de la surface. J'adore ça. J'adore ça. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion peut-être d'aller taper quelque chose. Là, ça ne sera pas le cas. Mais on va récupérer ce ballon. On va essayer d'aller centrer parce qu'on a une bonne qualité de centre aussi. Allez, le centre. Allez les gars, c'est dommage. C'est pas mal. Allez, allez Timo. Allez Timo ! Ça passe juste à côté. Alors par contre, la note pour l'instant les gars, elle est extrêmement sévère. 5,7. Alors on participe quand même un petit peu au jeu quand même. Ça serait bien de nous respecter un chouïa plus. Non, je trouve ça très violent comme note. Après, moi je trouve que marquer deux buts, être impliqué sur deux buts face à Freiburg, je trouve ça un objectif aussi un petit peu compliqué. Freiburg, c'est pas une équipe de merde quoi les gars. Enfin c'est vrai, il ne faut pas non plus se dire, ouais, ça va être facile de gagner face à Freiburg. Non, pas du tout. Donc voilà, avoir une note de 9 et puis faire tous ces objectifs là, je trouve ça, voilà. On voit en face, de toute façon l'équipe, elle n'est pas dégueulasse. Heureusement, on arrive à se retourner vite parce que j'ai l'impression... Oh non, il y a hors-jeu là. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. J'ai bugué les gars. Pour moi, il y avait hors-jeu. Il n'y a pas d'enjeu. But de Timo Werner. Bon, c'est cool. Après, le match n'est pas forcément facile. Je trouve que Freiburg défend très bien et nous, on a du mal à attaquer. Si moi, je ne suis pas devant pour faire la dernière passe ou marquer les buts, parce que c'est toujours un peu compliqué. Là, c'est une des seules actions qui a été intéressante de notre part. Timo Werner qui viendra marquer. J'ai vraiment cru qu'il était hors-jeu. Le gardien qui était un petit peu à bout portant. Et ça fait un 0 juste avant la pause. Donc ça, c'est bien. Je ne pense pas que la note va être dingue, très clairement. Je pense que j'ai peur pour notre manager aussi à la fin. Parce que notre note, elle ne va pas être dingue. Je pense qu'on est sur du 6-5 à peine, à mon avis. Même si on a 6,4. 66% de passes réussies. Là, c'est pareil. Il faut qu'on réagisse un petit peu. Parce qu'on n'est pas bon, je l'ai dit. Aujourd'hui, en termes de passes, c'est mauvais. Donc c'est dommage quand on veut réussir un objectif avancé. Donc, bon. Allez, réaction attendue, même pour toute l'équipe. Parce que je trouve que ce n'est pas parfait. Là, on fait tellement un mauvais match que l'entraîneur veut nous remplacer. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui... C'est vrai qu'on n'est pour une fois pas décisif sur un match. Ça arrive. Après, il y a des matchs où tu rentres dedans et d'autres où tu ne rentres pas. Mais c'est vrai que c'est sévère quand même de dire qu'on risque d'être remplacé. Ce n'est pas mérité non plus. Elle est passe, les gars. On mérite... Oh, la vache, les gars. Ça ne peut plus. Je n'étais même pas concentré. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Assez que si on sort maintenant, les gars, c'est moins 35 de notre manager. Je crois que c'est ça, moins 30. Ça va être dur. Elle vient jouer avec la récupération de balle. Ça va toujours très vite. On a beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accélérer aujourd'hui. On est très, très lent. J'espère juste qu'on n'est pas blessé non plus. Ce tacle est quand même dégueulasse. C'est rouge. Allez, hop. Tiens, ça, c'est fait, les gars. Voilà. Par contre, je vais me calmer parce que j'espère qu'ils ne m'ont pas fait trop mal. On est debout ? On est debout. C'est déjà un bon truc. Voilà, oui. La faute. Mais on a beaucoup de mal à accélérer. C'est lent de notre peur. C'est très lent. Et c'est vraiment dommage. Et ça, c'est du... Oh, la vache ! Oh là 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 là. Mais alors là, mais c'était plus que dur. Oh, aïe, 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 aïe. Mais si on se prend un but, les gars, mais c'est violent. Timo vient d'avoir sorti. Rentrer peut-être de Christopher Nkunku. J'ose espérer. Voilà, Nkunku rentre. Allez, le corner à suivre en deux temps. Allez, belle défense. Belle défense. Et pourquoi pas, une petite contre-attaque. Allez, mais non, on est là. On est là. Non, t'as pas envie. T'as pas... Bah non, on est là. Voilà, merci. Mais je voulais pas. Allez, les gars, non. Non. Oh non ! Non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Légalisation de Freiburg à la dernière minute. Dans un match très, très, très compliqué. On a vraiment pas réussi à trouver notre place. Aujourd'hui. On l'a dit, les gars. Il y a des jours avec et des jours sans. Et là, aujourd'hui, il était clairement un jour sans. On a été assez transparent. La note s'en fera ressentir de toute façon. Et évidemment, là, je pense que l'entraîneur va pas être content. J'ai même peur que même en termes de pass, on ne soit pas bon. Parce que même en pass, on devait avoir 60... Je ne sais plus combien. 75... 70% de pass réussie. Là, j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Voilà. J'ai peur qu'on ne fasse aucun objectif aujourd'hui. On a quand même réussi à faire un objectif. Donc, c'est quand même... On limite la casse. On limite la casse. On a réussi 78%. On n'a pas fait l'objectif avancé, mais 78% alors que c'était 75% l'objectif. Bon. C'est déjà bien. Mais je pense qu'on aurait aimé, finalement, faire un peu mieux. C'est vrai que c'est pas con. On est toujours dans le 11 de départ, heureusement. Mais c'est vrai que c'est pas top. Alors, activité. Je pense que match décevant. Ouais, ouais. Oh, non. Entraîneur décevant. Mais non, les gars. Non, non. C'est nous qui avons fait un match de merde. On va se mettre derrière l'entraîneur. C'est nous qui avons fait... Franchement, on a fait un mauvais match. On a fait un très mauvais match aujourd'hui. Et je pense que... Je pense qu'on aurait dû faire un peu mieux. Allez, c'est parti. Jouez match. Est-ce qu'on est une nouvelle fois titulaire dans ce match ? On va être fatigué. Si on est titulaire, en tout cas, on est là. On n'est pas trop fatigué. C'est vrai qu'après tout, on n'avait pas forcément... Comment dire ? On n'avait pas forcément donné beaucoup, au final, dans le dernier match. Parce qu'on ne pouvait pas trop. On n'avait pas non plus d'occasion de donner un petit peu de... C'est évidemment en train d'en voir. De donner du danger. Pardon, je vais y arriver. À cette équipe. Allez, voilà le petit match qui se prépare. Du côté de Lechpoznan. Ce serait compliqué à dire, les gars. Donc, c'est bon. Parce qu'après, on va se foutre de ma gueule, la prononciation, tout ça. Ça va. D'accord ? Ça va. Bon. Allez, Lechpoznan. Lechpoznan. Ah ben, Lechpoznan. Je pourrais le dire comme ça, tu vois. Mais non, j'ai envie de faire un accent. Tu vois ? Bon. Allez, objectif, les amis. Alors, la note de 9. Toujours marquer au moins un but en dehors de la surface. C'est génial. Et atteindre un taux de réussite de passe. Allez, c'est parti. On va faire les passes. Encore une fois. Bon, ben, ça va être chaud. Ah, dommage. Oui, le ballon est bien intercepté. Oh, bien fait. Mais voilà ! Et ça ne comptera pas comme passe D. C'est tellement dommage. Parce que, franchement, on s'en est presque une. Eh oui, on était vraiment pas loin, là. C'est une passe D, les gars. Ça, ça ne compte pas en passe D, mais c'en est une. Voilà, je suis désolé. On récupère ce ballon parfaitement bien ici. Et c'est une passe décisive pour Timo Werner, qui viendra ouvrir le score 1 à 0 pour le Rasenburg Leipzig. Oh, ben là, là, l'espace est quand même incroyable. Et le petit ballon piqué qui passera juste au-dessus. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Allez, Timo ! Et le 2-0 ! Le but de Milinkovic-Savic, je crois, voilà. Magnifique. Pour l'instant, ce match se passe bien d'un point de vue collectif. D'un point de vue personnel, c'est un peu plus compliqué. Mais on est quand même là. On fait les avant-dernières passes. On est plutôt contents. Mais bon, on n'est pas récompensés par la note à notre juste valeur. C'est encore nous qui faisons la dernière passe, l'avant-dernière. Mais voilà. Mais c'est plutôt cool, 2-0. Franchement, là, on se balade un peu aujourd'hui quand même. Je suis pas content. Ils mettent beaucoup de rouge dans ce match. Je sais pas. J'aime pas trop quand on met trop de rouge. Là, c'est un peu le cas aujourd'hui. Aïe, 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 les gars. Non, non, non. Mais non, les gars. Mais c'est pas possible, ça. La défense, c'est pas possible, les gars. Faut... Tu mets... T'es là. T'es au taquet quand même. T'es en Ligue Europa. Tu fais pas n'importe quoi. C'est pas possible. Bon. Le mec s'énerve. Le mec s'énerve. Mais ouais, je trouve que là, il y a vraiment du laisser-aller défensif. Donc, c'est dommage. Oh, le bijou. Eh. Ça, je suis désolé. Mais ça vaut un but, quoi. Cette passe, les gars. Cette passe. Elle vaut quoi, hein ? Regardez ça. Non, mais... Ça vaut un but. Ça vaut un but. Et regardez la note, hein. Regardez la note, encore une fois. Vous allez la voir. Vous allez regarder. Elle n'apparaît pas encore, mais vous allez la voir. Vous allez être choqués. 6,8, les gars. Mais rien ne va plus. Allez, ça fait 4 buts. On a très, très bien réagi après le but. Ça, c'est plutôt sympathique, juste avant la pause. Nickel. Ça joue très, très bien. Comme je vous l'ai dit, collectivement, à part le but qui était vraiment, vraiment frustrant. Eh bien, franchement, le match se déroule vraiment de la meilleure des manières. Encore une fois, c'est personnellement que ça devient compliqué. Parce que là, franchement, les gars, on n'est pas vernis de notes. 6,9 dans un match, ce qu'on est quand même très, très bon. On fait, encore une fois, une grosse perte. Vous le voyez sur notre activité, Timo Werner. Ok, 9,1. Mais il marque juste 2 buts. Ouais, je ne sais pas. Ok, d'accord. Mais quand même, quoi. Pourquoi nous, on a 6,9 ? C'est tout. Voilà. Je ne suis pas d'accord du 6,9. C'est tout. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Ça m'agace, ce genre de notes. On a une grosse activité. On est bien, pourtant. Bon, c'est sévère, quoi. Mais ce n'est pas grave. Nous, on va se concentrer sur l'objectif. de l'équipe. Parce que c'est ce qui nous importe le plus. Allez, il faut frapper. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on marque de loin. Et si tu veux, si on ne marque pas de loin, on va se faire tirer dessus. Donc, à un moment donné, allez, là, ça serait bien que le ballon soit dégagé pour qu'on puisse le récupérer. Allez. Eh bien, non. Allez, une dernière fois. Une deuxième fois, je suis d'accord. Je vous le dis. Allez, contrôle. Allez, Rami. Allez, non, c'est un peu compliqué. On va essayer quand même d'aller faire quelque chose. Oh là là. Oh là là. Quelle technique. Oh là là. Oh, ça passe. Oh, Rami. Oh, Rami, le monstre. Oh, Rami. Oh là là là. Là, ce qu'on a fait, c'était propre quand même. Là, ce qu'on a fait, c'était quand même relativement propre. On pourrait presque demander le ballon en retrait là. Ouais. Eh ouais. Parce qu'on est comme ça, nous. On est comme ça. Oh là là là. On est pas mal. On est pas mal. Allez. Hyper égoïste dans ce match. Hyper égoïste. Oh la vache, les gars. Eh. Oh bon. On sait comment on va jouer sur les camps. Maintenant, je vous le dis. Ah oui. Non, mais là, on a envie, tu vois, de donner un peu plus. C'est logique. Bon. 4 buts 1. Après, voilà. On se fait plaisir. Pourquoi tu... Oh, c'est pas vrai. Pour une fois que j'étais bien placé, c'est un petit peu abusé. Allez. Oh là 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 là. On va pas y arriver. Non, on y arrivera pas, les gars. Bah, c'est terminé, les gars. C'est terminé, je pense qu'encore une fois, même si on a magnifiquement bien joué aujourd'hui. On a fait un superbe match et on a été très... On s'est beaucoup, beaucoup proposé. Voilà, les gars. Ça sent encore la catastrophe à d'art en termes de notes. Et c'est vraiment dommage parce que là, je pense qu'on a même rien fait. Si, peut-être le pourcentage. Mais la note, elle est... Ouais, elle est violente. Je la trouve violente après. Voilà, c'est mon avis. Mais c'est dommage. Après, on va quand même être content du résultat, au fond. Parce que voilà, on dit qu'on est un petit peu déçu, tout ça. Mais on va quand même être content parce qu'on a quand même gagné. Et ça nous fait deux victoires dans cette phase de groupe. Et je pense qu'on peut en être vraiment, vraiment très fiers. Voilà, c'est pas quelque chose de facile. Donc, on est plutôt bien. On est deuxième en plus de championnat. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et voilà. Oh, les gars. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Peut-être qu'aujourd'hui sera le match, l'épisode où on sera appelé par Didier Deschamps. C'est exceptionnel, les amis. La voici, la liste. On sera aux côtés de Christopher Nkunku. Premier match, peut-être, de l'équipe de... Oh là là, je suis content, les gars. Je suis extrêmement content. On est donc sélectionné. Oh, c'est cool. Pour jouer face à l'Espagne et face au Mexique, le 6 et 10 octobre prochain. Alors, on va regarder ça parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer. On est où, là ? On va regarder ça. Tac, le 6 et le 10. Eh bien, voilà. Moi qui avais dit qu'on allait jouer face à Francfort. Eh bien, non. Nous ferons peut-être un match de l'équipe de France aujourd'hui. Ah ben, ça, c'est plutôt sympa. Franchement, je suis extrêmement content. On va regarder parce qu'on a eu une activité à faire qui va peut-être... Voilà, alors c'est quoi l'activité ? Investissement. Retour sur investissement. Tac, tac, tac. 140 000. Ce n'est pas top. Non, ce n'est pas top. Non. Bon, ben voilà. Ce n'est pas top. On a dépensé 200 000 et on a gagné 140 000. Ce n'était pas exceptionnel. Bon, c'est comme ça. On aurait peut-être aimé faire autre chose. Au passage, vous voyez, j'ai remis un truc au niveau d'une équipe de e-sport. Voilà. Je vais faire de la microfinance au passage. Moi, parce que c'est bien aussi. Tac, tac, tac. Ensuite, on n'a pas d'autre activité. Je pensais qu'on allait avoir une activité par rapport au fait qu'on allait jouer en équipe de France. Mais visiblement, non. Eh bien, on a une autre activité. On va aller la voir. Décision. Halloween. On va faire une fête d'Halloween, les gars. Évidemment qu'on va faire une fête d'Halloween. Tac, tac, tac. Vente de charité. Ça me semble bien. Ah, c'est disponible dans 14. Le mec n'est pas au courant. Donc, on va faire ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un entraînement, évidemment, à faire. Qui va peut-être nous faire passer un niveau, d'ailleurs. On a donc 4 points de compétence et un nouvel atout qu'on va regarder. Alors, au niveau des points, je pense qu'on va se mettre en dribble, aujourd'hui. Et après, pourquoi pas aussi au niveau des tirs ? Parce que c'est vrai que les tirs, notamment les tirs de loin, on n'est pas non plus exceptionnels. On doit avoir un tir de loin, normalement, ou puissance de tir. Oui, on n'est pas forcément très fort. Fini, ici, en 74. Bon, on va faire un mixte, aujourd'hui. Peut-être un peu de dribble, voilà, pour mettre un peu plus de placement offensif, par exemple. Ah, il y a une étoile de geste technique disponible aussi. Ça peut être plutôt cool. C'est possible ou pas, déjà, parce que je dis ça. Mais oui, il coûte 3. Eh, ça coûte 3, quand même. Tac, on a quoi ? On a le placement offensif. Ça, ça peut être bien. Ça, équilibre le placement offensif. Ça, ça peut être très, très bien. Je pense même qu'on va prendre ça. Et on peut avoir une autre étoile aussi de geste technique. Non, je pense qu'on va prendre ça. Ça va nous faire gagner un petit point, je pense. On peut peut-être passer à 85, à voir, mais je ne suis pas sûr. Et ici, on passe à 85, je l'avais dit. Donc, ouais, c'est top. Ça, c'est top. Et par contre, du coup, surtout au niveau des tirs. Et on va se rajouter un peu de puissance et de tir de loin. Parce qu'on nous demande souvent, finalement, de tirer de loin. Donc, on va s'en rajouter un petit peu. On fera peut-être le prochain si on arrive. Mais là, je ne pense pas qu'on ait d'autres points dans cet épisode. Mais voilà, on passe à 85 de général. Ça, c'est plutôt sympathique. Et on n'a pas regardé l'atout. D'ailleurs, on va aller le regarder au passage. Et l'atout, c'est passe précise. Et ça, ça peut être intéressant. Améliore la précision et la vitesse des passes. Normal, courte et longue. Octroie la caractéristique. C'est pas mal. Ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever ? Puissance aérienne, je pense qu'on pourrait l'enlever. Parce que finalement, je ne trouve pas une grosse différence. Surtout sur les corners. Donc, je vais l'enlever. Et par contre, on va mettre passe précise. Je trouve ça exceptionnel. Surtout pour nous, en plus. Voilà, qui ne sommes tout simplement un minutaire offensif. Je pense que c'est le mieux. Et on va donc être certainement titulaire pour ce match face à Wolfsburg. On a un peu de fatigue. Mais on est quand même chaud, les gars. Et ouais, c'est pas parce qu'on a de la fatigue qu'on n'est pas chaud. Je vous le dis. Donc, c'est parti pour ce match face à Wolfsburg. Allez, c'est parti, les amis. Septième journée de Bundesliga face à Wolfsburg. Toujours deuxième de championnat. Ce qui est une très bonne chose. Il va falloir continuer un petit peu sur notre lancée. Allez, note du match. Neuf, évidemment. Comme d'habitude, 65% de tout. De possession. Oh non, ça, j'aime pas du tout. Et cadrer deux tirs. J'aime pas du tout la possession de balles. C'est nul. On va essayer de cadrer quatre tirs. Je pense que c'est à notre portée. Et on va y aller pour ce match. C'est parti. Hop là, ça, c'est bien fait. Ça, c'est pas mal. Allez. C'est pas pour nous la passe D. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. J'aurais aimé qu'il tire quand même. J'aurais aimé qu'il tire quand même. Non, mais c'est vrai. En tout cas, c'est Berardi qui viendra ouvrir le score sur une belle action. Un centre tout simple. Grâce à notre vitesse, on s'ouvre vraiment le champ. C'est vraiment ça. Ça, c'est grâce à notre vitesse. On passe. Et derrière, c'est vrai que le centre, plutôt facile. Il ne prend pas de risque. Timo Bernard, il a raison. On nous a laissé jouer. Ça fait 5 minutes qu'il tourne autour du but. C'est quand même hallucinant. Aucun impact sur le joueur. Ça ne bouge pas. Les défenseurs ne bougent pas. Ils laissent jouer. Bah ouais, forcément. Ce n'est pas possible. On met la passe, s'il te plaît. Oh là là. Et c'est moi qui prends les points en moins. Toujours plus, en fait. C'est assez hallucinant. Allez là. Montre-nous que tu es rapide. Montre-nous qui tu es. Ce n'est pas possible, ça. Mais Timo, fais un appel. Allez. Bordel. Oh mais c'est pas possible. C'est dingue. Les gars, c'est dingue. Il n'y a rien qui réussit. On n'arrive à rien. On n'arrive à rien aujourd'hui. On doit cadrer 4 tirs, les gars. Si on cadre pro celui-là, déjà, on ne va pas y arriver. Allez, c'est la pause, les gars. Un but partout. Non, je ne suis pas content parce que d'une, notre équipe ne fait pas grand-chose. Et nous, c'est exécrable. C'est exécrable. Ouais. C'est vraiment pas beau ce qu'on fait. On est vraiment mauvais. On n'arrive pas à faire des passes. On n'arrive pas à franchement la note. Là, pour le coup, je ne sais même pas la note. Ils ne veulent même pas mettre de la note. Non, ils ne mettent pas. Ah oui, 5-9. Oui, mais ils ont raison de ne pas mettre la note, les gars. Non, mais c'est vrai. Enfin, là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de réussi dans ce match. Et ce n'est pas bien ce qu'on fait. Précision de passe, c'est bien. 100%. C'est déjà une bonne chose. Mais, ouais, non. C'est mauvais. C'est mauvais. Allez, ça enchaîne les passes dans le long adverse. Allez. Oh là là, c'est pas possible. C'est cadré, déjà. C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on a du mal, finalement, aujourd'hui, à finir un petit peu nos actions. Allez, corner à suivre. Du côté de chez nous. Le dégagement. On va demander le ballon. Allez, mon petit. La frappe à l'été peut être cadré. En tout cas, elle est contrée. Ça sera donc un corner. Allez, on va la demander, celle-ci. On aime bien la demander. Allez, donne-la-moi. Oh, il ne l'a pas donnée. Il ne l'a pas donnée, le vilain. Il ne l'a pas donnée. Non, non, il ne l'a pas. Non, ce n'est pas bien. Il faut m'écouter quand je demande des choses. Non, mais c'est vrai. Oh, ça passe. Franchement, j'ai cru que... Oh, mais là, on n'y arrive à rien. Oh, on n'y arrive à rien. C'est dur. C'est dur. On n'y arrive vraiment à rien. Allez. Oh. Alléluia. Alléluia. On aura marqué dans cet épisode. Fou. Ah, je me suis dit qu'on n'allait pas marquer un seul but aujourd'hui. Voilà. Bon ballon, pour le coup. Bon ballon. Et derrière, il fallait finir le boulot, mais... Ouais. Bon, ça va. Après, c'est la période, tu sais, en octobre, tout ça. La tarée. C'est compliqué, les gars. Eh ouais, mais la fatigue. C'est le début de saison, déjà. Mais tu vois, c'est là où tu as un petit coup de barre. C'est normal. Bref. 77e minute de jeu. 2 buts. Ah, et pourquoi pas. La passe de Werner n'est pas dégueulasse. Allez. Allez, Rémi. Allez, c'est dommage. Au moins, c'est cadré. Je pense qu'on aura réussi à faire nos 4 tirs cadrés, je l'espère. On ne doit pas être bien loin. Mais je pense qu'on va peut-être y arriver. Allez. Allez, pourquoi pas, Rémi. Allez, pourquoi pas. Et là, il est encore cadré, celui-ci. Donc, tout va bien. Par contre, il faut revenir. Par contre, il faut revenir. Et si on se prend un but à cause de moi, je m'en voudrais un petit peu, quand même. Je m'en voudrais un petit peu, quand même. Si on se prenait un but. Et le gardien qui est monté. Nous, on va rester. Bon, de toute façon, on n'aura pas le temps d'aller marquer le but s'il y avait besoin. Allez, il faut dégager, les gars. Et ça va revenir. On aurait peut-être dû rester, là, quand même. On a fait n'importe quoi, là. Là, on a fait n'importe quoi. Et l'arbitre qui va siffler, d'ailleurs, la fin de ce match. Il n'y aura pas de corner derrière. Victoire de Buzyn. Donc, c'est plutôt cool. Je pense qu'on a réussi à faire l'objectif de la possession de balle. C'est possible, en fait. C'est 60, c'est ça ? C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas du tout si on a réussi. Non, dans 59. Clairement, c'était en faveur de Wolfsburg. On a subi le match. Donc, là, peut-être qu'on a réussi à faire un objectif. C'est celui des tirs cadrés. Je l'espère. Je n'en sais rien. Ouais, on l'a fait. On l'a fait. 3 sur... Oui, parce que c'était en avancée. Donc, on avait 2 tirs cadrés à faire. On n'en a fait que 3, quand même. C'est... Oh, c'est moyen. C'est quand même moyen. On a encore moins 15. Finalement, c'est un match, un épisode où on n'aura pas fait beaucoup, beaucoup de bonnes performances. On aura réussi à marquer. Mais on n'aura pas fait de bonnes performances. Il est beau, ce maillot, les gars. Je suis tellement fier. Là, franchement, je suis fier. Je suis fier. Ouais. Parce qu'on n'a que 18 ans, les gars. On n'a pas encore eu notre 19 ans. Donc, c'est quand même plutôt cool. But de la victoire. Ça, c'est quand même sympathique. On va partager les félicitations, évidemment. Oui, oui. Non, mais voilà. On va rester humble. On va finir par... On va continuer à rester humble en ce moment parce qu'on a besoin de l'être. On ne fait pas des performances exceptionnelles. Donc, voilà. Il ne faut pas non plus péter plus haut que notre cul. Vous le savez. Allez, on va avancer. Est-ce qu'on peut faire un petit entraînement, par contre, les gars ? Avant, je ne suis pas sûr. On va quand même regarder. Non. Il est déjà fait. Donc, match. Est-ce qu'on va jouer ? Moi, c'est l'exemple que je me pose. Est-ce qu'on va jouer avec cette équipe de France dans ce match amical ? Donc, là, c'est un match tranquille. C'est un match où on va pouvoir tester. C'est possible. C'est possible. Et non. Mais on rentre à la 76e minute de jeu à la place de Christopher Nkunku. Donc, c'est rigolo quand même, du coup, qu'on change... Voilà. Là, on rentre, du coup, à la place de Christopher Nkunku. Alors que, dans le jeu, c'est le contraire de notre équipe. Donc, là, c'est plus sympathique. On va avoir Griezmann et Mbappé devant nous. On a Alain Samaximin qui est là et qui a marqué déjà le but du 1-0. Bon, on va avoir un petit peu de temps pour jouer. Mais c'est plus sympathique. Donc, c'est parti pour ce match. Notre rentrée, on va rester ensemble, évidemment, pour notre premier match avec l'équipe de France. Première sélection pour Rémi GBR avec les bleus, numéro 26. Je pense qu'on va essayer de le garder. Personne ne le veut, celui-ci. Note de 6,5. Taux de centre réussi d'au moins 30% et cadré un tir. On va essayer d'encadrer deux, les gars. C'est là, si c'est possible. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on est plutôt bien. Le corner est un corner défensif. Il va falloir bien défendre là-dessus. Allez. Et c'est arrêté par notre portier qui était Mike Meignan. Corner encore une fois du côté de l'Espagne. On va rester un petit peu ensemble. C'est beau. Moi, je suis content, en tout cas, d'avoir ce poste, d'avoir cette première sélection avec les bleus. C'est quand même une immense fierté. Par contre, on ne défend pas très bien là-dessus. En même temps, ce n'est pas trop notre rôle non plus. Et c'est arrêté, encore une fois par Mike Meignan. Grosse pression du côté de l'Espagne. On a pris un rouge, d'ailleurs, dans ce match. Eh oui, on a pris un rouge. Ça, je n'avais pas forcément fait attention. Attention. Eh oui. Allez, c'est encore. Mais c'est grosse pression, les gars. Grosse pression. Bon, on reste ensemble jusqu'à la fin du match. C'est parfait. Non, ce serait bien quand même qu'il fasse autre chose que des corners. Parce que, bon, soit il marque, soit pas. Parce que j'aimerais bien toucher le ballon. C'est un peu le but aussi d'une première sélection. C'est lourd, là. Enfin ! Ballon récupéré, les gars. C'est fou. C'est fou, les gars. On a récupéré ce ballon. Premier ballon pour nous. C'est le premier ballon. Est-ce qu'on va l'offrir à Kylian Mbappé ? Est-ce qu'on va essayer de marquer notre premier but ? Avec l'équipe de France. Exceptionnel. La contre-attaque, on aurait dû, peut-être, dans le jeu, l'offrir à Kylian. Je pense que dans le jeu... Ah, c'est possible ! Mais franchement, voilà. Le premier ballon touché sera le bon pour nous. Mais ils ont le ballon depuis tout à l'heure. Ils ont pas arrêté les corners. J'ai coupé. Parce que, les gars, au bout d'un moment, c'est chiant. Il n'y a que des corners depuis tout à l'heure. T'es là, tu fais comment ? On récupère un ballon. Et on viendra marquer. Exceptionnel. Eh bien, les gars. On est contents. On est vraiment, vraiment contents. Super. Il dit Yé Deschamps. Eh oui, c'est Yé Deschamps, les gars. C'est pas le mien. Mais il ressemble un petit peu au mien, quand même. Donc, voilà. C'est génial, les gars. Et Griezmann, qui a le numéro 30. Mais toujours plus de délire, les gars. En tout cas, 2-0. Premier but, surtout. Chez les bleus. Chez les A. Ah, ouais. Ouais, les gars. Sensation exceptionnelle. Voilà. C'est vraiment un ascenseur émotionnel dans cet épisode. Parce qu'on fait vraiment des très mauvaises paires fan-clubs. Et là, pour le coup, première sélection. Avec les bleus. Et premier but. Bah, on peut en être très, très fiers. Encore un corner, les gars. Bah, ils font que ça. Ils font que ça. On se fait pas, il va sortir. Eh, déjà, elle est sortie. Déjà, elle a monté du gardien, les gars. Non, mais toujours plus. Bah, moi, je vais aller là, moi. Ouais. Ouais, je vais aller là. Parce qu'il n'y a pas de gardien. Donc, moi, j'ai envie de marquer mon doublé. Tout simplement, les gars. Allez, hop. C'est parti pour le doublé. Non, mais attendez. Ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont cru. Est-ce que je fais une fantasy ? Bon, non. Pas de fantasy. Allez, hop. C'est parti. 2-0 doublé pour Rémi GBR. On est content. Voilà. C'est fou. Voilà. Non, mais deux ballons. Deux buts. Faut pas faire beaucoup mieux. Après, encore une fois. Ils ont monté le gardien à 85ème. Quand il y a 2-0. Bah, tu fais pas ça, en fait. Tu fais pas ça. Bah, oui. Non, c'est stupide. Allez, 3ème ballon. Est-ce que notre 3ème ballon serait synonyme de notre 3ème but ? Ce serait vraiment drôle, quand même. On va essayer. Moi, j'ai envie d'essayer, les gars. 3ème ballon de ce match. 3ème ballon qu'on touche. 3ème ballon qu'on touche. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Je dis oui. Et j'ai même pas fait péter, les gars. Mais comme on est avec l'équipe de France, quand même. Voilà. On va faire péter, quand même, le chapeau. Parce qu'au bout d'un moment, incroyable. Personne ne l'a fait. Je vous le dis, personne ne l'a fait. Ne cherchez pas dans les livres d'histoire, les gars. Personne n'a touché 3 ballons. Et personne n'a marqué 3 buts sur les 3 pauvres ballons qu'ils ont touchés. Je vous le dis, c'est sûr. Voilà. Surtout lors de leur première sélection en équipe nationale. Ce n'est jamais arrivé. Voilà. Même le coup du chapeau lors du premier match en équipe nationale. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, je vous le dis, les gars. Ne cherchez pas dans les livres d'histoire. Le meilleur joueur de tous les temps, il est là. Et il s'appelle Rémi GBR. Et je pense qu'il va tout niquer. Voilà. 3 ballons, 3 buts. Aujourd'hui, masterclass de Rémi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est exceptionnel. Et là, peut-être 4 ballons, 4 buts. Ce serait quand même assez dingue. Non, on ne peut pas déconner quand même. On n'aurait pu. Si la passe était bonne, les gars. C'était bon. En tout cas, exceptionnel. Ce n'est pas terminé. D'ailleurs, parce que moi, je commence à m'arrêter. On est en vue le temps additionnel commencer. Mais en fait, c'est un tout petit peu plus long. Vu qu'on a commencé à la 65e minute de jeu. Mais les gars, 83, 87, 89. J'arrive. Je chumpe du match. Allez. Embalé, c'est pesé. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Et note du match, 7-7. Les mecs ne me respectent pas. Vraiment. 7,7. Ils ne me respectent pas. C'est incroyable. Ah ouais. C'est quand même fou. Je range. 3 ballons, 3 buts. 7-7. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, les gars. Bref. Là, je ne pense pas qu'on est de note manager. Je ne sais pas. À voir. Tac, tac, tac. Niveau de personnalité. Non, on n'a pas eu. En plus, on a même plus 15 de note manager avec l'équipe de France. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'impact. Mais c'est énorme. Ce qu'on a fait. C'est... Non, vraiment. Vraiment, c'est très fort. Je ne saurais pas trop quoi dire. Franchement, parce que ce qu'on a fait, c'est... Ah bah moi, je suis ému. Là, les gars, je suis très ému. Investissement. Retour sur investissement. Quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait ? Tac, tac, tac. Non, c'est quoi ? Pourquoi ils mettaient un truc dans l'investissement ? Ah, il y a peut-être autre chose qui est arrivée. Je ne pense pas. Application téléphone, on l'avait déjà. Tac, tac, tac. Ouais, non, non. Je pense que c'est tout. Condition à remplir. Donc ça, on ne peut pas. Et non. Tiens. Est-ce qu'on achète une appli ? Non, on ne va pas acheter l'appli. Est-ce qu'on achète un truc ? Non, je ne vais pas acheter un truc non plus. Non, on ne va rien faire, en fait, les gars. Oui, le mec, je ne sais pas trop. Mais on va attendre un petit peu. Est-ce qu'on fait un petit entraînement ? Pas encore. Donc, on ne peut pas. Donc, on va se laisser là-dessus, les amis. En tout cas, superbe épisode. On a été monstrueux dans cet épisode. Enfin, je dis ça, mais non. Parce qu'on a été mauvais, en fait. Oui, mais c'est tout le contraste avec les matchs qu'on a fait dans... On est vraiment à guillé des champs. C'est propre. Ils ont quand même mis guillé des champs. Je suis quand même content de ça. C'est bien. Non, mais voilà. Ils auraient pu le modéliser, histoire que moi, je puisse l'avoir aussi. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est un contraste incroyable. On a fait des trucs horribles, vraiment, en club. On a marqué un pauvre but. Et là, on rentre à la 60e avec l'équipe de France. On en marque trois. Voilà. On a fait vraiment tout et son contraire dans cet épisode. Je ne peux pas dire que c'est un bel épisode. Et je ne peux pas dire non plus que c'est un mauvais épisode. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Est-ce qu'on voit nos buts en sélection ici ou pas ? Tac, tac, tac. Quand ? Non, on ne voit pas nos buts en sélection. C'est assez frustrant quand même. J'aimerais bien aimer voir nos buts en sélection. Là, on va voir juste nos buts en... Ouais, c'est dommage. Ouais, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool, ce n'est pas cool. Ouais, 33 buts. 33 buts en 33 matchs. Ouais, mais c'est frustrant de ne pas voir quand même les... Ouais, non, c'est dommage. Ce n'est pas grave. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. En tout cas, on a quand même fait un épisode assez sympathique. On va se laisser la suite là-dessus. Pardon. Je vous invite évidemment à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Merci beaucoup en tout cas de votre soutien. Je vous fais... Je parle trop. D'énormes cœurs sur vous. Prenez ce qu'on veut, vous le savez. C'est le plus important, c'est RMI. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501